Mailloté, pionnière des émissions de cuisine à la télévision, souffle sa 85e bougie ce vendredi 2 juin. Elle a eu une petite fille, prénommée Camille Ordonez, qui suivait ses traces en 2018 en participant à Objectif Top Chef. Mais elle a très mal vécu son passage sur le petit écran. Mailloté, qui célèbre ses 85 ans ce vendredi 2 juin, a été l'une des premières à faire entrer la cuisine à la télévision. Entre 1983 et 1999, cette restauratrice et autrice originaire des Landes a animé avec succès des émissions telles que La Cuisine des Mousquetaires est à table. Sur France Télévisions Aux dernières nouvelles, elle va très bien et profite de sa retraite dans son village de Rion-des-Landes, expliquait sa petite fille Camille Ordonez en avril 2022, sur le plateau de ça commence aujourd'hui sur France 2. Et si le nom de Camille Ordonez vous dit également quelque chose, si est-il normal puisqu'elle suivait les traces de sa célèbre grand-mère en participant en 2018 à Objectif Top Chef, alors qu'elle n'était toujours pas majeure. Une apparition sur le petit écran très remarquée, dont elle ne garde pas pour autant un très bon souvenir. J'ai très mal vécu mon passage dans l'émission. Après la fin du tournage, j'étais persuadée d'avoir fait n'importe quoi. Un point que j'ai interdit à ma famille de regarder l'émission et même moi, je ne l'aille jamais regarder, confiée Télévisions Actuelles en juin 2019. Pas assez préparée et trop jeune je suis très pudique et je ne supporte pas de me voir à l'écran. Donc premièrement, je ne voulais pas me voir et puis je pensais que du mal de ma prestation. Je pense que je n'étais pas assez préparée et trop jeune. Je suis arrivée avec trop de pression. Faut le porter le titre de petite fille de mailleté, il ne faut pas décevoir et encore moins déshonorer le nom. Malgré tout ça, je n'ai pas de regrets. Justement, cette remise en question m'a poussé à faire d'autant plus mes preuves dans les restaurants dans lesquels je travaille, avait-elle poursuivi lors de cet entretien, en précisant qu'elle a pu bénéficier du soutien de sa grand-mère pour reprendre du poil de la bête. Elle m'a dit que c'était déjà très bien de l'avoir fait et que c'était courageux de ma part. Elle m'a trouvé très fidèle à moi-même et à ma cuisine et ça, c'était important pour moi. Celle qui a été considérée comme la relève de mailleté depuis toute petite, avait également eu du mal, au début de l'émission, avec le fait d'être tout le temps associée à sa grand-mère, avant de finalement se rendre compte que c'était pour elle qu'elle faisait cela. A noter qu'elle donnait déjà des nouvelles rassurantes sur sa grand-mère au cours de cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada